Salut, c'est MegaDriver16. On se retrouve à la 11e étape de mon tour avec les légendes françaises. Vivi, Hihi et Jaja, ici présents, en verre, Jalaber. Et ses collègues Bernard Hinault qu'on voit à l'autre droite, en jaune, et Richard Virenc, un petit peu plus bas là derrière, avec le maillot à poids. Voilà, on a fait l'effort d'aller chercher les échappés à chaque fois. Virac a pris les deux points du col de catégorie 3, là. J'ai fait l'effort, on va voir si je continue à le faire, mais principalement pour la victoire d'étape. Parce que j'ai peur qu'à cette étape, oh là là, mais je me suis fait surprendre là, qu'à cette étape, les échappés prennent de l'ampleur et s'imposent. Oula, on s'est bien fait griller là, avec Jalaber. On marque quand même 7 points. Bon, c'est honnête. Puisque, pour rappel, bon, il n'y a pas trop au péril dans la demeure. Puisque, pour rappel, au niveau du sprint, Laurent Jalaber a 467 points. Son poursuivant direct, c'est Kitel. Deuxième à 254. Donc, il y a plus de 200 points d'avance déjà pour Jalaber en maillot vert. Ça devrait être assez tranquille, normalement, de le ramener à Paris. Mais bon, pour la forme, on fait encore les sprints intermédiaires et puis on va jouer de la victoire d'étape aussi. Je vous propose de vous retrouver plus loin, probablement vers le final de l'étape, là, au moins le col de catégorie 2, voire plus loin. On verra. On se retrouve à 3 kilomètres du col de catégorie 2, à 35 kilomètres de l'arrivée à Oyonnax. Et donc, avec mon équipe, principalement Jalaber et Virenc, on a, depuis le sprint intermédiaire, toujours été chercher les échappés. Virenc a pris d'ailleurs les deux points du col de catégorie 3 après le sprint intermédiaire. C'est indispensable pour comporter notre place de leader. Et là, on arrive au col de catégorie 2. Alors là, je suis surpris. Ils attaquent à fond là-devant. Mais qu'est-ce qu'il me fait Bernard Hinault, là ? Laisse-moi prendre mes points du grimpeur. Tranquille. Allez, Virenc. On prend les 5 points. Voilà, c'est fait. Hinault et Jalaber juste derrière. C'est pas mal. Ils sont comment là ? On fatigue ? Ah, ils sont moyens quand même. Ils sont moyens. Il faudrait récupérer un petit peu. On est combien dans le peloton là ? On est 114. Il y a des coureurs comme Roi, Elisonde, Trovimov, Kasiakov qui ont lâché un petit peu. Là, on est vraiment dans le final à 30 km de l'arrivée. On va essayer de batailler pour jouer la victoire d'étape. Donc, je vous propose de vous retrouver un tout petit peu plus loin pour le final de cette étape de Lyonnax. Et nous voici à peu près à 15 km de l'arrivée. En compagnie de mes coéquipiers, Jalaber et Hinault à qui j'ai demandé de relayer à 90%. Attention, parce que devant, on a Costa Rodriguez, Contador, Valverde, Froome, Von Garderen quand même. Donc là, j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Moi, j'ai déjà pris mon ravitaillement avec Virenc. Ce n'est pas avec lui que je vais essayer de jouer la victoire d'étape, mais plutôt avec Jalaber. Donc, Jalaber, il est à combien là ? Jalaber, il a pas mal de jaunes ainsi que Bernard Hinault. Ils sont incroyables. Ce serait bien qu'on passe en tête de ce grimpeur, mais je ne sais pas où il est. Car sur cette étape, j'ai un petit bœuf qui arrive de temps en temps. Je n'ai pas le kilométrage d'affiché par rapport au sprint intermédiaire ou au point grimpeur. Donc là, ça a l'air de se profiler ici. Un kilomètre de ce col catégorie 3. Par contre, je n'ai plus rien en jaune, donc je pense que je ne vais pas pouvoir le faire. On a pris quand même pas mal de points avec Virenc. Ah, quoique, allez, je passe le grand plateau. Il doit rester même pas quelques mètres là. Allez, il le fait. C'est bon, on empoche les deux. Il va pouvoir se reposer. Et moi, je vais prendre la main avec Jalaber. qui va prendre son ravitaillement et essayer d'aller récupérer les coureurs devant là. C'est qui là ? C'est le gratin, je suppose. Donc on a bien Virenc, Inno, Contador, Rodriguez. Il faudrait que je leur demande à tous pourquoi il attaque Virenc. Il est fou. Il est fou, il n'a plus rien en jaune et il attaque. Restez dans votre groupe, tranquille les gars. En plus, il y aura peut-être quelques écarts avec des favoris. Je n'ai pas vu Froome dedans. On va voir. Le peloton est maintenant pointé à... Allez, on va faire une belle descente avec Jalaber. C'est quoi, là ? Contador à 10 secondes. Oui, c'est rien. Le groupe Pinot un petit peu plus loin. Avec Chabert-Lanel et le Gardarine. Ouh là ! 52 secondes, on a Froome et Valverde. Qui peuvent être les perdants du jour. Et le peloton à 1,02. 4,5 km de l'arrivée. Est-ce que Bernardino va me faire le coup habituel de me coiffer au sprint ? Trois kilomètres, il reste. Et c'est le meilleur sprinter, de toute façon. Donc, je vais lui demander. Inno. Tempo. Finir tranquille. Pour pas qu'il vienne me chercher. Des noises sur cette étape. À 1,06 km de l'arrivée. Allez, c'est la flamme rouge. Allez, Jalabert. Allez, pour le maillot vert. Attention. Voyons, Rodriguez, c'est bon. Ils vont craquer. Et voilà. Victoire d'étape de mon maillot vert. Laurent Jalabert. Devant Rodriguez, Virin, qu'apparemment, Inno au 9ème. Oui, qui a bien lâché, malheureusement. Je ne sais pas trop comment les gérer pour qu'ils... Soit ils ne nous attaquent pas, soit ils ne perdent pas de temps. Jalabert qui s'impose à nouveau sur ce Tour de France. Ici, à Oyonnax. Onzième étape. Onzième étape. Bientôt les Alpes. Il renforce donc un peu plus son maillot vert. Même s'il n'a pas bien assuré au sprume d'intermédiaire, là, en s'imposant. Il fait un peu plus le tronc, c'est sûr. Le maillot jaune. Pas mis en difficulté, Bernard Hinault, comme d'habitude. On va aller voir le maillot vert, d'abord, effectivement, de Jalabert. Conforté, comme je le disais, avec cette victoire. Et le maillot à poids, également conforté par Virinck. Qui est passé en tête de toutes les difficultés, non, presque toutes les difficultés de la journée. En tout cas, celle qui rapportait plus de points. Comme de catégorie 2, il était comme de catégorie 3. On va aller voir ça au niveau des tableaux récapitulatifs. Est-ce qu'il y a eu des impacts, au général, sur cette étape d'Oyanax ? Déjà, le classement de l'étape, avec Jalabert, qui s'impose 4 secondes devant Rodriguez, Virinck, un beau podium quand même, 3ème place. Et Bernard Hinault, qui perd 30 secondes. C'est malheureux, comme je le disais, je ne sais pas trop comment les gérer. Soit il lâche quand je lui dis, c'est normal d'ailleurs de finir tranquille, soit si je le mets de rester dans son groupe, il me grille la victoire. Donc bon, il perd finalement simplement sur Contador, en gros favori. 5 secondes à peine. Nibali, dans le même temps que Hinault. Et alors, est-ce que Valverde et Froome ont perdu ? Presque 1 minute sur Jalabert, donc dans les 30 secondes sur Hinault encore. Ce qui va donc nous donner au niveau du général Bernard Hinault. 4,40 devant Jalabert, 6,43 devant Virinck. Ensuite, c'est Roland à la 4ème place, surprenant. A 10 minutes déjà, Rodriguez 5ème à 10,33. Au niveau du maillot à poids, ça a été conforté. On a toujours le triplé devant, hein, des légendes françaises. Virinck, 111 points. Un beau trou déjà de fait par rapport aux poursuivants. Là, n'en parlons pas. Jalabert, 504 points. Qui tel n'est qu'à 271. Katowski en blanc. L'équipe Allo de mes légendes françaises, bien sûr, en tête. Et Kadri devant Virinck pour la combattivité. On se retrouve pour l'étape 12. Étape 12, étape de Saint-Etienne. Étape de transition avant les Alpes et l'atterrille de l'étape de Champs-Rousses avec, peut-être, la montée la plus dure de ce Tour de France, la montée vers Champs-Rousses. Et donc là, étape de transition, comme je disais, à Saint-Etienne. J'ai laissé filer des échappés, ils sont 5 à l'avant. Une majorité d'Italiens avec le moindre. Laos-Print intermédiaire, 2,6 km. Oh là, mais ils sont partis comme des brutes. Jalabert risque d'avoir du mal même à marquer des points. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Je me suis fait surprendre encore une fois, comme d'habitude. Allez, peut-être qu'on peut grappiller un ou deux points, on va voir. Ah oui, on va grappiller un ou deux points, c'est sûr. On va peut-être même passer, non, quand même pas devant Greipel. Mince, j'ai pas vu combien on était. J'avais laissé la petite marque en haut, mais bon. Il y a les 5 devant, là il y en a 3, 4. J'ai dû passer 9e, ça fait quand même quelques points. On va donner le ravitaillement à tout le monde, ainsi qu'à l'orange à la verre. Et se retrouver dans le final où on va pas espérer grand-chose, je pense que l'échappée pourra aller jusqu'au bout. À 10 km de l'arrivée à Saint-Etienne, l'échappée n'a plus que 44 secondes d'avance finalement, donc ça va peut-être se jouer au sprint massif. Cependant, je n'ai pas pris le rouge pour pouvoir jouer un sprint massif avec Jalabert. Je vais peut-être tenter de partir de plus loin. J'ai du jaune en ravitaillement, donc 30 secondes d'avance pour la tête de course. Donc oui, en sprint massif, je ne vais pas tenir la distance si je n'ai pas un ravitaillement rouge. Allez, on va tenter quelque chose. On va déjà demander non à personne, rien. Si, de rester tranquille peut-être. Rester dans leur groupe. Et Jalabert qui... Il y a une belle barre jaune là. Allez, qui tente une attaque là. Ce n'est pas forcément le bon moment puisque il y a Galopin qui était à fond. Mais bon, tant pis. Allez, c'est un bon rouleur aussi Jalabert. Le peloton à 22 secondes derrière. Oui, ça revient fort, c'est sûr. 3,7 km. J'aurais même pas besoin du ravitaillement jaune. Décidément, ça va être dur de jouer la gagne, je pense là. On revient sur les échappées. Par contre, je n'ai plus du tout de rouge s'il faut sprinter. Le peloton à 30 secondes, surprenant. C'est qui là ? Ouh, je suis avec Bounen. Ah oui, d'accord, il y a tout le monde là. Qu'est-ce qui se passe ? Les sprinters sont un petit peu devant le peloton. Ok. Visconti, d'accord. Allez, il faut y aller là, Jalabert. Il faut essayer quand même de marquer des points pour le maillot vert. Jalabert. Ah, je pense que ça va être chose faite quand même. Il n'y aura pas d'écart. Non, le peloton arrive. Arrivée surprenante. En tout cas, 12 points pour Jalabert. qui marque quelques points au maillot vert avec la victoire de Kamandich. On va se retrouver à Champs-Rousses. Nous voici donc à Champs-Rousses, à 2,1 km du sprint intermédiaire. Je suis avec Jalabert. On a une échappée devant de cette coureur. Il est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Allez, avec Jalabert, on va essayer de marquer quelques points à ce sprint intermédiaire, comme il en a pris l'habitude. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Ça va être loin. C'est moi qui vais prendre les 8 points de la 8ème place, justement. Parfait pour son maillot vert. Et on voit qu'il n'y a pas d'écart avec le maillot jaune, mais il y a quand même une échappée. Attention, gros bug sur cette étape. Gros bug du jeu, j'ai l'impression, parce qu'on va pouvoir constater qu'à l'avant, j'ai Bernardino. J'avais décidé de contrôler la Corse parce que je veux une victoire d'étape de mon équipe sur cette première étape des Alpes-Chanrousse la plus difficile, à mon avis, dans le jeu. Et donc, avec Bernardino, j'avais décidé d'aller chercher moi-même les échappées. Et en allant chercher l'échappée du jour, elle a continué à prendre du temps de manière très surprenante. Donc là, après le sprint intermédiaire, est-ce que c'est reparti à la hausse un petit peu ? On va voir comment ça évolue, mais j'ai vraiment été très surpris de voir cette échappée avec le maillot jaune prendre du temps. En tout cas, ce n'est pas mon équipe qui va rouler derrière, ça c'est sûr. Je demande à tout le monde de rester dans son groupe et je vous propose de vous retrouver un petit peu plus tard dans l'étape pour voir comment ça a évolué, comment cette situation très surprenante avec 6 minutes d'avance pour l'échappée contenant le maillot jaune, est-ce que cette échappée perdurera ? Rien n'est moins sûr, je pense quand même que le jeu va se reprendre d'ici peu. Situation de course à 50 km de l'arrivée et à 5,8 km du col de catégorie 1, de l'avant-dernier col. De manière étonnante, l'échappée de Bernard Hinault a toujours de l'avance à 7 minutes 43 sur un groupe avec les favoris dans lequel j'ai réussi à intégrer Virenc. Voilà, on le voit, Virenc. Par contre, de mon côté, et ça c'est moins bon, hein ? Jalabert était resté dans le peloton tranquillement, donc là, je l'ai fait sortir du peloton. Il ne faut pas qu'il perde trop de temps au général, surtout que c'est le moins bon grimpeur de mes 3 légendes françaises. Donc là, je fais l'effort avec lui, je pense qu'il pourra récupérer dans la descente. En tout cas, je fais l'effort avec lui d'essayer de revenir sur le groupe des favoris, dans lequel figure également Virenc. Mais bon, l'information principale, c'est quand même que cet échappé, avec le maillot jaune, continue à prendre de l'avance et se dirige tout droit quand même vers une explication entre les échappés. Et je pense que Bernard Hinault, bien évidemment, n'aura pas de concurrent pour la victoire d'étape. Si ça a été échappé, on va au bout et ça a l'air d'en prendre le chemin. Pour le moment, Jalabert, je pense qu'on revient sur le bon groupe, là. Vérifions ça. Qu'est-ce qu'il fait, Virenc ? Qu'est-ce qu'il fait, Virenc ? Pourquoi il s'excite ? Reste tranquille, reste dans ton groupe, Virenc. Voilà. A deux kilomètres cinq bientôt du sommet, en tout cas pour Jalabert. Voilà, c'est les deux dalles qui passent en tête devant Hinault. OK. Le char Virenc a quand même un beau petit matelas d'avance au maillot à poids, donc c'est pas très très grave. Et là, je pense que voilà, on arrive... Alors, où c'est qu'ils sont ? Le groupe Nibagui à 5'34. Virenc est bien dedans. Et moi, je suis juste derrière, oui. J'ai une minute, je vais les récupérer dans la descente. C'est sûr, maintenant, avec Jalabert. Donc, je vous propose... Voilà, on les voit même au bout. Qu'est-ce qu'il fait, Virenc ? Qu'est-ce qu'il fait ? Allez. Virenc, me protéger. Même si la fonctionnalité est toute buggée. Mais en tout cas, il courra avec moi et on ira chercher les échappés devant. Enfin, les favoris, je veux dire. On va se retrouver plus tard pour le final de cette étape de Champs-Rousse. à 15 kilomètres du sommet, nous avons en situation de course Bernard Hinault, à qui j'ai fait relayer fort, qui a faussé compagnie et ses compagnons d'échapper. Le groupe favori, à 5 minutes 10 avec les comptadors, etc. Et le groupe Virenc-Jalabert, on s'est fait un peu décrocher, c'est dommage, à 6,40. Donc là, il faut que je demande à Bernard Hinault de rester dans son groupe et que je lui donne son ravitaillement parce qu'il a quasiment plus rien en jaune. De son côté, Jalabert n'a plus grand-chose non plus. Donc, ça va être dur quand même de revenir sur les autres favoris. J'ai peur qu'on perde du temps puisqu'au général, on a Jalabert-Virenc. On a Virenc à 6,43. Le premier des favoris, c'est Roland à 10,01. Mais là, on perd du temps. On est à plus de 2 minutes quasiment derrière les autres favoris. Je pense que pour Bernard Hinault, ça va. Il est resté dans son groupe avec une barre jaune, son ravitaillement qui a fait effet quand même. Je fais confiance à sa résistance pour pouvoir aller au bout. Et ici, avec Virenc et Jalabert, j'essaye d'offrir une sorte de protection quand même à Jalabert. Mais ce n'est pas évident. Je vois qu'il est en grand braquet là. Déjà, on largue nos compagnons qui étaient Pinault et je ne sais qui. Attention, Jalabert, là, j'ai peur qu'il soit au bord de la défaillance. Je prends la main avec lui et on prend le ravitaillement même si c'est 11 km de l'arrivée. On voit les favoris devant. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est même très bien. Qu'est-ce que ça dit au niveau Bernard Hinault ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Virenc, oui, 70. Allez, il peut rester comme ça. C'est un bon grimpeur. Les hommes de tête vont arriver dans des pourcentages moins élevés. Allez, ce serait bien de pouvoir revenir sur les favoris pour ne pas trop perdre de temps sur eux. Je voulais la victoire d'État. J'espère que ça va être possible avec Jalabert, avec Hinault. Attention, qu'est-ce qu'il nous fait là ? On n'attaque pas trop non plus. Viren qui l'attaque. Reste dans ton groupe. Ça suffira. On est en train de revenir sur les favoris, j'ai l'impression, au fur et à mesure. Il y va tout seul, mais il n'a plus de ravitaillement. Donc, il vaut mieux quand même la jouer tranquille. Et je pense que nous, on va devoir limiter la casse avec Jalabert, qui n'a plus de ravitaillement et quasiment plus de jaune. À 10 km de l'arrivée, ça va être tendu. Bernard Hinault, qui n'a plus grand-chose à donner aussi. Bernard Hinault, il a quand même 2,41 d'avant sur Niébé. D'accord. Et les autres favoris sont à 6,24. Attention, Biren, qu'il faut prendre ma roue là. Il vient de protéger. Les favoris sont repartis un peu plus loin. On avait réduit un peu l'écart, mais là, ils sont repartis de l'avant. Et nous, il va falloir la jouer à l'économie là. Il n'a plus rien. J'espère quand même qu'il va pouvoir aller au bout. Viren, au niveau du jaune, ça va. C'est honnête quand même. C'est quand même un des tout meilleurs grimpeurs. Je lui fais confiance pour me protéger, même s'il le ralentit. On connaît tous ce désagrément, la protection qui ne sert pas à grand-chose. En tout cas, il reste dans mon groupe. C'est l'essentiel. Allez, 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 pousse-toi. On revient sur... Je pense que c'est Roland. Enfin, on revient. On les voit. Ah, Hino qui a récupéré un petit peu de jaune. Il a peut-être été victime de la fringale et a récupéré son jaune. Il a toujours 3'39 d'avance. Ça va faire très mal. 6'44 pour les favoris. Et nous, on est à 8'01 quand même. On est plus loin. Presque 1'30 là. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faudrait conserver cet écart à peu près pour conserver les trois premières places du classement général avec ces trois hommes. Bernard Hino, Virenc et Jalabert. Vérifions. Virenc en a toujours. Hino, on a une petite réserve pour finir. C'est bon. Bernard Hino va s'imposer. Et moi, je ne vais pas pouvoir passer. Ah, là, 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 là. Il me pousse sur le bas-côté. Elle est vraiment pourrie, cette fonction protection. Sur cette édition 2014. C'est dommage. Ça servait bien en 2012. Mais là, depuis le 2013, ça n'a cessé de se détériorer. Et maintenant, elle ne sert vraiment à rien, à part nous gêner, voire nous pousser dans le bas-côté. En tout cas, belle victoire de Bernard Hino. Et nous, il va falloir essayer de limiter la casse. Est-ce que je peux demander à Virenc d'attaquer, là ? C'est quand même lui qui est le plus loin. OK, je vais attaquer. À 3,1 km. Allez, vas-y. Essaye de revenir un peu sur les favoris. C'est lui qui en aura le plus besoin en vue du contrôle à montre finale. Puisque Bernard Hino, bon, n'en parlons pas, il est intouchable. Mais Jalaber est très, très bon aussi en chrono. Donc, même s'il est un petit peu décroché en montagne par rapport aux autres favoris, je fais confiance à ses capacités de contre-la-montre pour pouvoir bien figurer dans le contre-la-montre finale pour le classement général à Paris. Virenc est parti, là, c'est bien. Il faut que j'économise vraiment. 1,7 km, je n'ai plus du tout de jaune. Ils sont où, là, les favoris. Froome à 6 minutes. Et nous à 7,46. Bon, on est toujours en dessous des 2 minutes, mais je pense qu'on va quand même perdre dans les 2 minutes. Allez, Jaja. Allez, un tout petit effort pour en finir avec cette étape la plus dure de haute montagne du jeu. Allez, une lichette de jaune qui lui permettra de faire les 500 derniers mètres. Alors, elle va même se permettre d'accélérer un petit peu. Grand plateau. Allez, on accélère même si c'est la fringale au bout. Voilà. On va voir un peu l'étendue des dégâts, mais en tout cas, belle victoire de Bernardino. Surprenante avec cette échappée qui a pris le corps alors qu'il était dedans. Applaudissez-vous. Une nouvelle victoire pour l'équipe Allo, l'équipe de ménégeant française. C'est Bernardino, le maillot jaune en personne, qui s'impose au sommet de Champs-Rousse. Avec une étape, comme je le disais, très surprenante, comme on a pu le voir, vu que l'échappée, dans laquelle il appartenait, a été au bout. Donc, il va conforter ce malet jaune. Je pense qu'il n'avait plus de 10 minutes d'avance sur les autres favoris, sans compter ses coéquipiers. Il a encore augmenté un peu. Il n'y a plus de suspense, normalement, à part le gros accident. Cet homme sera en jaune à Paris. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les deux hommes qui vont suivre sur le podium, à savoir mon maillot verge à la terre et le maillot à poids de l'Iranc, pour voir si, au classement général, ça a été raisonnablement... Est-ce que le temps perdu est vraiment catastrophique ou pas ? En tout cas, on va voir ça. Voilà, on va laisser passer le virage. Et je pense qu'il a marqué peut-être quelques points, la montagne, sur cette étape. Quoi que, si c'était un hors catégorie, il a dû arriver dans les 15 premiers. Là n'est pas trop l'intérêt. Le maillot à poids et le maillot vert, je ne me fais pas trop de soucis pour les ramener à Paris, avec Virenc et Jalabert, respectivement. Par contre, sur le classement général, puisque pour le moment j'ai mes trois hommes en tête, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Bernard Hinault, premier des échappés. Et Contador, premier des favoris cinquième à 5,56. Ils perdent donc au moins tous 5,56, tous les autres favoris sur Hinault, alors qu'ils étaient déjà loin. Contador, Frumbo, Valverde, tout ça aux alentours de 6 minutes. Il y balie un petit peu plus loin. Virenc à 7,33, vous voyez, honnête, qui va donc perdre à peu près 1 minute 30 sur Contador. Et Jalabert à 8,09, donc qui perd un petit peu plus de minutes sur Contador et les autres favoris. Sur Contador, après c'est 2 minutes, voire un peu moins. Donc, ça va nous donner, au niveau du classement général, je pense qu'on préserve nos trois premières classes. Voilà, Hinault 12,49 devant Jalabert, Virenc à 14,16. Et les premiers favoris, autres que mes équipiers, sont Frumbo à 16,40. Donc on a encore plus de 2 minutes avec Virenc d'avance. 2 minutes 20 d'avance sur Frumbo. Rodriguez à 17,41, Nibali 17,47 et Contador 17,52. Bon, la casse est limitée. Au maillot à poids, toujours Virenc devant, Hinault. Jalabert, les points, mais il est largement devant, bien sûr. Les jeunes Katowski, l'équipe Halo en tête. Et la combativité Kadri. Alors, on va se retrouver pour une prochaine vidéo.